Hey ! Salut tout le monde, c'est Reina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de courrier d'abonnés. Et aujourd'hui on ouvre la lettre de Léo, il me semble. Donc on a une grande lettre avec marqué fragile. Et voilà ce que contenait la lettre. Alors. Lettre et menu. Parfait. Vous aimez bien les swaps ? Moi aussi j'aime bien, c'est cool. Alors. Cher Reina, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je t'envoie ce petit swaps avec 10 cartes Pokémon qui j'espère te plairont. J'ai dessiné ces cartes avec beaucoup d'amour et de patience. Enfin bref voilà, tu découvriras le menu ci-dessous. Allez sans plus tarder, à bientôt et bonne ouverture. Désolé pour les fautes d'orthographe, t'inquiète pas. Alors, donc on a 10, effectivement 10 cartes. Alors, un Pokémon électrique très mignon. Un Pokémon électrique très mignon. Pikachu. C'est marrant ça. Ah oui, tu les as bien protégés. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal ce truc. Donc c'était un Pokémon électrique très mignon. Moi, je pensais à Togedemaru, dans la nouvelle génération. Alors, où est le 1 ? Voilà. Donc, voilà, c'est le 1. Pichou ! Ah bah tu vois, je pensais à Pikachu. Oh, c'est super ce que t'as fait ! T'as mis ta carte sous une pochette plastique. T'as plastifié la carte. Oh, c'est super ! Bah, merci à toi ! Comme ça, c'est vraiment pas au moins. Donc on a un petit Pichou qui fait de la guitare sur scène. Oh, c'est super bien fait ! Avec un rideau rouge derrière. Applaudissements et notes superbes. Et donc, l'illustration est de Léo. Voilà, j'avais raison. Bah, merci à toi, Léo. Ah, il est super beau ! En plus, t'as bien fait les reflets, les ombres sur les oreilles du Pichou. C'est super beau ! Numéro 2. Li... Ah non, si tu regardes David Lafarge Pokémon, Flamenco. Ah ! C'est donc Pussyfeu. Ou ses évolutions, parce que quand il évolue, je suppose qu'il s'appelle toujours Flamenco. Je pars sur un Pussyfeu. Attention ! Oui ! Par contre, c'est dommage, j'explique un petit peu. Pussyfeu, avec ta petite signature. Ah, il est très bien fait ! Donc toi, tu fais au crin de couleur. Oh, c'est super bien fait ! À chaque fois, t'as super bien fait les ombres et les reflets. Ça rend très très bien. Bravo ! Ça fait très pro avec les cartes plastifiées. Numéro 3. Un de tes Pokémon préférés de soleil et lune. Ah ! Un de mes Pokémon préférés. Alors, Solgaleo, Lougaroc. Flamiaou. Flamiaou ! Wow ! Il est super bien fait ! Je crois que tu as 11 ans, mais je ne suis pas sûre du tout. Oh, il est super beau ! Avec l'ombre sur le sol et les petites flammes qui volent autour, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup ce style de cartes aussi. Une carte entière. Enfin, c'est plus un dessin en fait. Ouais, c'est plus un dessin. Avec le nom du Pokémon et sa petite signature. Numéro 4. Un Pokémon oublié. Un Pokémon oublié. Aspico. Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon oublié ? Je ne sais pas. Allez, moi je pars sur un Aspico. Tortipouche ! Oh, je ne m'y attendais pas. Miam, j'ai bien mangé. Ah, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Lui et toute sa petite génération. Il a mangé des ceriboux. C'est du cannibalisme. Numéro 5. Grâce à ce Pokémon, tu verras plus clair dans l'eau. Lantern. Moi, je pars sur Lantern. Yes. Un petit Lantern sur un fond vert. Il est très très beau. C'est marrant, à chaque fois que tu fais une petite énigme. Essayez aussi de répondre aux questions qu'il pose derrière votre écran. 6. Soleil et lune en noir et blanc. Soleil et lune en noir et blanc. Pour ce coup-là, je ne sais pas du tout. Waouh ! Rocabeau black and white. Oh, il est super bien fait. C'est un petit Rocabeau dessiné entièrement au stylo. Avec le soleil et derrière, je crois que c'est... Non, je ne sais pas. Ça me fait penser aux bâtiments qui sont près des récifs de Pony. Mais je ne crois pas qu'il y ait de Rocabeau par là. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il est très très bien fait. C'est bien parce que tu varies les styles des cartes. Tu fais des cartes un peu classiques, des dessins format portrait, des dessins format paysage, des cartes en noir et blanc. C'est vraiment sympa. 7. La patate bleue. Au teint qu'un, ce n'est pas une patate. La patate bleue. Non, je ne sais pas. Axoloto peut-être. Oh ! En tilton ! Ah oui, effectivement, c'est une petite patate bleue. Oh, il est super bien fait, lui aussi. Avec le fond orange, on dirait qu'il vole sur un coucher de soleil. Il faut avoir de l'imagination, mais je vous dis que c'est un coucher de soleil. Avec l'ombre sous son corps et sous ses petites ailes. C'est vraiment trop trop beau. C'est presque des tableaux, tes cartes, en fait. Chaque carte a un petit tableau. Donc, plus qu'un contour et puis, c'est fait. Numéro 8. Soleil et lune, oiseau. On a Votutrice, Vosturneau. Et les deux autres, la Guerriègle et Furéglon. On a aussi... Comment il s'appelle ? Picasso et ses révolutions. Attention. Ouais, Picasso ! Encore un nouveau type de carte. Cette fois, tu as fait des rayures derrière. Et donc là, c'est un grand Picasso. Ben, encore une fois, il est très très beau. Mais moi, ce Pokémon, je ne sais pas, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Passerouge. Quand on les compare, là, on ne dirait pas quand on met des images à côté. Mais là, comme ça, tout de suite, il me fait beaucoup penser à Passerouge. Et ben, encore une fois, une très belle carte. Allez, il nous en reste encore deux à découvrir. Neuf. Halloween. Halloween. Un osselet qui fait peur. Un banc Chitrouille. Ah ! Un petit Ectoplasma. Ah, je n'y avais pas pensé. Avec, cette fois, des rayures, mais verticalement. Ou verticale, je ne sais pas. Et ben, encore une fois, il est très très beau. Il vient vers nous. Ben, bravo, il est très très beau lui aussi. Ah, ça fait super beau en fond comme ça. Et enfin, le dernier numéro. Ton Pokémon préféré. Je me demande qui ça va être. Waouh ! Un Luxray avec des bandes roses horizontales. Oh, il est super beau. Oh, il est trop trop beau. Ben, écoute, bien joué à toi, Léo. Tes cartes sont magnifiques. Je pense que mes préférés, je dirais que c'est le Rocabeau, le Pichou. Le Tortipouche aussi, il est marrant. Le Tilton aussi. Le Luxray, bien sûr. Le Poussy-Feu aussi. Bon, en fait, je les aime toutes. Elles sont toutes magnifiques. Merci beaucoup. Ça a dû te prendre beaucoup de temps de les faire. De toutes les emballer dans des petits papiers, comme ça. Et de les plastifier. Donc, vraiment, merci, merci à toi. C'était une très belle ouverture, une très belle découverte. Tes cartes sont vraiment magnifiques. Tu dessines vraiment très bien. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre carte préférée. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je les aime toutes. Encore une fois, un énorme merci à toi, Léo. Tes cartes me font extrêmement plaisir. Elles sont vraiment magnifiques. J'espère que cette ouverture vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre ouverture de lettres d'abonnés. Et moi, je vous dis à la prochaine.